Pour commencer ce magazine, on vous emmène à Tignes pour la finale du SFR Freestyle Tour. Caméra embarquée avec Kevin Roland. Tignes, la semaine dernière finale de la Coupe du Monde de Ski Half-Pipe. Après une grosse frayeur en qualification sans conséquence, le médaillet de bronze au jeu de Sochi est en course pour décrocher le globe de cristal de la discipline. Depuis le début de saison, c'est vraiment un objectif que je m'étais fixé. Donc il va vraiment falloir aller le chercher. On va être à 3 à se faire un petit peu la guerre en finale. Je pense que ça va être une jolie finale et j'ai hâte d'y être. Et en finale, Kevin Roland aura face à lui deux autres prétendants au titre. L'américain Aaron Blunk et le français Benoît Valentin, son ami et partenaire d'entraînement. On est potes au quotidien, on partage même la même chambre ici. Donc voilà, moi j'ai à cœur que Kevin fasse bien, mais j'ai envie de le battre quand même. C'est normal, c'est un sport individuel. C'est la première fois que deux français se battent pour le même objectif. Le dilemme, c'est que j'ai deux coureurs et du coup, il y en a forcément un des deux qui sera déçu. Et un des deux qui sera content. Allez, allez ! Allez ! Ça veut dire qu'il y a de l'enjeu, il y a une grosse soirée, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Il y a un globe de cristal à ramener, donc ça va être une grosse compétition. Et puis surtout, c'est la dernière. Et quand c'est la dernière, on a envie de bien faire, de finir la saison en beauté. Et on sait aussi que ça va être difficile, quoi. Là, on commence à rentrer un peu dans le vif du truc, quoi. Dans une heure, on part aux entraînements, donc moi, je suis impatient. En fait, j'ai envie d'y être, quoi. Là, lunettes. Gant de boxe pour les ricains. Allez, on se casse. Bien, on t'emmène dans notre galère. On a une heure d'entraînement pour s'échauffer. Le but étant, avant le début de la finale, d'avoir fait une fois son run de compétition. Le run le plus lourd. Mettez-vous pas de stress, échauffez-vous bien, mettez-vous dans l'ambiance, là. Dans le mou. Je fais comme s'il n'y avait pas de maniana. Prouve-moi dans le turcuit, je ne suis pas de ce monde. Alors, je vous conseille de ne pas manquer trop vite sur lesquels. C'est très bien, ça. Bravo, Mitch. Eh, les gars, on vient, c'est la baston, les mecs. C'est la dernière d'hiver. Il faut y aller comme des enculés. Ton nine, c'est ton dernier tricks devant les juges. Tu fais le vraiment beau. Tu le fais beau, mais comme je t'ai dit, tu mets de la rote. Parce qu'autrement, il va à cul devant les juges. Je vais chercher la rote, tu comprends si je vais chercher. Voilà. Allez, ça va y aller bientôt, les mecs. Tu prends ton tail, mais t'en mets un peu plus qu'au training pour pouvoir poser clean devant les juges. After a bang. Ok ? Pas d'excès d'énergie. Bien, la classe. C'est parti, le switch double direct. Allez, il est parti pour enchaîner avec le un-dat double en mute. C'est un nouveau trick cette saison. En bas, tout bas, puis il pose le corps de l'autre côté. J'ai coupé tout mon faisant. Je n'ai pas du tout de suivant ce qui. Je ne sais pas, je l'ai mis la main derrière et je n'ai trouvé pas. Je pense que si tu as ton grave, tu fais 96 points direct. Et là, tu restes en bas et tu regardes les runs. Tu es comme ça. Je veux du contrôle, du boski. Ok ? On ne jette pas la viande, on fait les choses comme il faut. Allez, Mich ! Applique-toi ! Les mains, les mains, les mains, c'est la clé ! C'est parti. Alors, on a entendu, Greg, applique-toi. Bah oui, il faut qu'il s'applique. Il a rentré un premier run énorme. Et là, il doit faire mieux sur les détails. Et là, il est dans les détails. Il blague un peu bas, mais il se met trop de gaz derrière. Ça fait plaisir, il est dedans. Il est dans son run. Ok, c'est cool. C'est l'homme des grands rendez-vous, Kevin Rolland. Ouais, Kevin ! Bon run, mon gars. Merci. Bel, mon gars. Alors, le deuxième run de Kevin, il l'a y amélioré. C'est très bien, il est en tête avec une bonne avance. Je doute qu'il y en ait qui puissent le rattraper, mais on ne sait jamais. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ben a fait un super deuxième run. Pas assuré, mais sous contrôle. Du coup, le troisième, on change les plans. Il enlève un saut de son run, donc il n'en fait plus cinq, mais quatre, pour pouvoir gagner de l'amplitude et essayer d'aller chercher Kevin et le globe de Cristal. Parce que finalement, c'est là que c'est le seul moyen pour lui y aller. Je veux que tu fasses du beau Ben, ce que tu sais faire parfait, là. Du style, des beaux grappes, du beau ski, des belles réceptes, qui est rien qui merde. Allez, mets-toi dedans. On va le chercher, ce putain de globe. Allez, allez, Ben, c'est maintenant. Allez. Je suis une putain de lourde. Toujours, c'est pour couragement, là. Et il démarre avec son switch mille True Tail. Allez, on flatte. Oh, le mot de gaz sur ce run. Allez, il change le run. Il fait son but de core tail, maintenant. Donne à double ici. Oui, c'est solide, ce qu'il a coup de fer, Ben Valentin, là. Il reste le champion olympique à passer. Kevin, je pense que Kevin est déjà à globe de Cristal. Par contre, pour la victoire de la course, ça va se jouer là. Champion olympique, il est là. C'est bon, les gars. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Même sur les X Games, qui était déjà la plus grosse compétition du monde. J'ai jamais vu un public comme ça, là. C'est génial. C'est ouf. Bravo, les gars. Moi, j'ai tout donné. J'ai dû aller chercher le podium sur le dernier run. Je suis content d'avoir réussi à le faire devant mon public en France. C'est le quatrième podium qu'on partage cette saison. Donc bon, c'est pas rien. Et on va continuer de bosser pour aller gagner ensuite. Et vous voyez le bordel que c'est. C'est un bordel. C'est un bordel, mais grâce à ces gars-là. C'est un bordel. C'est un bordel, mais grâce à ces gars-là. C'est un bordel, mais grâce à ces gars-là. C'est un bordel. C'est un bordel. C'est pas facile. Pour une fois qu'on fait une course en France, c'est génial. Il est là. Il est là et enfin à moi. Je vais le mettre sur ma table de nu, parce que c'est mon deuxième. Et je vais essayer de faire des lampes. C'était mon objectif. Je voulais avoir deux belles lampes. Je vais mettre une ampoule dedans. Ça va être trop stylé. Je vais le mettre sur ma table de nu, parce que je vais le mettre sur ma table de nu.